Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de deux romans et d'une bande dessinée. Le premier roman dont je vais vous parler il s'agit d'Aprop Coeur de Jenny Zeng aux éditions Piquet que je remercie pour l'envoi de ce roman. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture comme en témoignent les différents signés qui sont insérés dans le roman. Je vous avoue que j'ai été totalement embarquée dès le début et j'avais un petit peu peur parce qu'en fait on va suivre 7 jeunes filles chinoises qui immigrent ou en tout cas qui sont immigrées aux Etats-Unis avec leur famille et on va suivre toute la précarité de leur situation et aussi la façon qu'ont ces familles de survivre tout simplement. Et j'avais un petit peu peur parce que du coup c'est divisé en plusieurs histoires vu qu'on suit les jeunes filles les unes à la suite des autres mais ça n'est pas pour autant un recueil de nouvelles et ça c'était plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que les recueils de nouvelles j'adhère pas du tout. Et là en plus les petites filles avaient toujours un lien entre elles et du coup les histoires se recroisaient un peu et tout ça et du coup c'était vraiment bien fait. J'ai adoré d'abord la plume de l'auteur, c'est fort, c'est puissant, on nous embarque dans une histoire mais c'est dur, ça peut être cru, ça peut être obscène c'est voilà, c'est pas une lecture de tout repos, c'est pas une lecture doudou, c'est une lecture qui vous fait prendre conscience de certaines choses et qui met en avant certains thèmes importants pour ces familles. On va évidemment parler de racisme pour des familles chinoises qui arrivent aux Etats-Unis et évidemment on va parler de racisme c'est sûr mais on va aussi balayer certains clichés qui sont là, c'est assez bien fait et puis on va parler de notions importantes comme celle des parents un peu surprotecteurs de ces enfants ou des parents qui font absolument tout pour que leurs enfants arrivent à survivre dans ce nouveau pays qui sacrifient tout en fait mais surtout on va avoir affaire à des jeunes filles qui ont une soif de vivre assez impressionnante moi c'est vraiment ça que je vais retenir parce que je suis ressortie de ce roman j'étais, c'est pas que j'étais pas bien, c'est que j'étais assez étourdie en fait par la force des mots qu'il y avait là dedans j'ai été surprise, j'ai été impressionnée par ces histoires et je pense que je suis pas prête de les oublier en fait tout simplement je suis sortie de ce roman totalement à garde quelque part comme je vous disais, étourdie par ces histoires, ces enfances mais aussi ces adolescences qui sont très particulières et puis voilà, c'est tout ce que je dirais en fait j'ai pas envie d'en dire trop parce que ça a été vraiment une bonne lecture pour moi parce que je ne savais pas à quoi m'en tenir, je ne savais pas où on allait et c'était tellement bien fait, vraiment et puis la plume de l'auteur que je ne connaissais pas du tout elle a vraiment ce petit quelque chose qui fait que si elle sort d'autres romans, je pense que je me précipiterais pour les découvrir parce que ça m'a laissé une grosse impression je ne pensais pas autant apprécier ce roman je ne pensais vraiment pas trouver tout ça rien qu'avec le résumé, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin pour moi et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup plu ça m'a un peu bouleversée aussi parfois il y a des scènes pas évidentes mais dans tous les cas j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien fait et si jamais le thème vous intéresse si vous avez envie de découvrir cette plume absolument magnifique vraiment je vous incite à le lire il était vraiment très très bien, très très fort percutant voilà, c'est vraiment le mot qui me vient j'ai été percutée par ce roman et pour l'instant je ne m'en relève pas encore voilà ensuite, alors là je vais vous parler d'un roman qui est dans un tout autre registre et que j'ai beaucoup moins apprécié malheureusement il s'agit de Vicheuse de vie et Schwab aux éditions Lumen alors je pense que je ne suis pas la seule à avoir vu la pluie de coup de coeur pour ce roman depuis sa sortie mais du coup moi je voulais le lire dès le début pour ne pas être spoilée de 1 et surtout ne pas être contaminée par tous ces avis qui sont là parce que quand ça arrive en fait je repousse le roman et j'attends que la vague soit passée dans ce roman on va suivre Victor et Ellie qui sont deux jeunes hommes pas comme les autres dès le départ on vous dit bien qu'ils ont une part de mal en eux qui sont un peu bizarres finalement et on essaye de vous faire comprendre que ce sont globalement deux méchants garçons bien cachés, surtout Ellie avec sa petite bouche d'ange bref, dès le début en fait on va être dans une alternance de chapitres entre le passé, donc ce qui s'est passé il y a 10 ans et deux jours avant et l'automne d'avant et maintenant c'est un petit peu brouillon mais justement c'est fait pour vous embrouiller parce que finalement à part vous mettre en place le passé et ce qui s'est passé pour ces deux garçons il ne se passe pas grand chose dans les 250 premières pages on est vraiment en stand-by dans le présent et on ne fait que découvrir ce qui s'est passé et pourquoi ils en sont là où ils en sont je ne veux pas vous spoiler du tout mais on va parler pouvoir et un petit peu super héros et tout ça mais dans un registre très très sombre dans un registre, oui vraiment très sombre et on ne va pas plus développer les pouvoirs que ça finalement ça va être assez superficiel et c'est globalement mon plus gros reproche à ce bouquin c'est que moi je l'ai trouvé très creux je l'ai trouvé très superficiel j'ai trouvé que les personnalités n'étaient pas du tout creusées qu'on nous posait deux méchants ici avec un rôle de méchant et qu'à part être méchant ils ne font rien d'autre et on ne vous explique même pas pourquoi ils ont ce fond méchant on ne vous dit même pas pourquoi finalement après on a une notion particulière que je ne peux pas vous donner parce que je pense que enfin moi je n'aurais pas forcément eu envie de le savoir mais on a une notion particulière pour un des personnages qui fait ce qu'il fait par cette notion en fait je n'ai pas du tout accroché je n'ai pas du tout du tout accroché pour moi ça ne faisait pas vraiment méchant ça faisait patient malade en fait avec un délire un délire mystique voilà pour moi c'était ça alors oui là bien sûr c'est l'interne en psychiatrie qui parle évidemment mais niveau personnalité je n'ai pas trouvé que c'était fouillé je n'ai pas trouvé que c'était développé on pouvait en faire tellement mieux moi on m'a vendu deux psychopathes j'attendais de la psychopathie voilà tout simplement et la psychopathie de séries ou de bouquins ça me va très bien enfin je ne suis pas de là à dire qu'il faut les critères du DSM-5 de la psychopathie enfin les critères diagnostiques non non je vous dis juste que il fallait un minimum de psychopathie quoi là ils étaient cruels quand ils avaient le temps quoi enfin je trouve bref et du coup au niveau de l'univers on va vous parler de certaines personnes qui ont des pouvoirs tout ça on va vous expliquer de A à Z le pourquoi du comment ça il n'y a pas de problème on sait comment il n'y a pas de problème c'est ce qui m'a le plus ennuyée en fait parce que j'ai l'impression que c'était long mais très très long et du coup j'attendais de l'action sur la fin parce qu'on attend quand même un certain affrontement depuis qu'on nous l'a annoncé depuis que la maison d'édition nous a parlé de ce roman on s'attend à un affrontement des deux méchants sauf que l'affrontement prend une dizaine de pages et que c'était prévisible au possible et que tout s'est passé selon ce que j'avais déjà pensé en fait j'avais prévu ça j'avais prévu la fin donc je n'ai pas été surprise du tout et puis ça va très très vite vraiment ça se passe très très vite au moins on s'ennuie pas voilà et ce que je voulais dire c'est qu'au niveau de l'univers on vous parle de différents pouvoirs et moi franchement j'étais dégoûtée le seul pouvoir qui m'intéressait vraiment parmi tous ceux qu'on nous montrait je ne saurais jamais ce que c'était voilà donc j'étais déçue globalement je n'ai pas adhéré à Vicious parce que je l'ai trouvé très superficiel très creux avec des personnalités très peu développées et je trouve ça dommage parce que je pense que ce genre de roman marche sur le suspense et sur les personnalités des personnages principaux et là pour moi ça ne l'a pas fait maintenant je vais mettre beaucoup de de mesures dans mes propos parce que je sens les commentaires pas cool arriver parce que sur Instagram j'en ai déjà eu ceci n'est que mon avis c'est à dire que moi je n'ai pas apprécié Vicious à cette période-ci de ma vie peut-être que dans un an je l'aurai apprécié peut-être que l'an dernier je l'aurai apprécié mais aujourd'hui quand je l'ai lu j'ai trouvé ça creux et long et sans surprise et sans rebondissement avec très peu d'action alors on me dit oui mais tout est dans la tension etc il n'y avait pas de tension pour moi voilà je ne l'ai pas ressenti comme tel en tout cas donc voilà ceci n'est que mon avis personnel il n'engage que moi je n'ai pas aimé Vicious je vais revendre ce roman que j'ai acheté neuf et je regrette totalement mon achat maintenant si le sujet vous intéresse et si vous avez envie de découvrir Vicious parce que vous avez vu plein de coups de coeur autour ou plein de gens dire que c'était vachement bien finalement foncez allez-y et surtout revenez en commentaire me dire ce que vous vous en aurez pensé parce que moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman qu'est-ce qui ne vous a pas plu après ne pas l'avoir aimé j'ai regardé s'il n'y en avait pas d'autres qui ne l'avaient pas aimé et j'ai trouvé en effet d'autres personnes qui n'avaient pas apprécié ce roman non plus donc je suis plutôt rassurée je me sens moins seule et voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce roman n'hésitez pas à l'acheter pour vous faire votre propre idée parce que vraiment je vous incite vraiment à ça moi mon but ici c'est juste de vous donner mon propre avis et pas de vous dicter ce que vous devez penser quoi c'est pas du tout ça voilà du coup bah écoutez je pense que je me suis vraiment laissée emporter par toute la communication autour de Vicious et Booktube un peu qui le mettait beaucoup en avant je ferai sûrement une vidéo sur ça sur tous les livres que Booktube m'a fait acheter et que je regrette profondément parce qu'il y en a plusieurs et voilà c'est tout j'ai pas aimé j'espère que j'adorerai ma prochaine lecture et enfin je vais vous parler d'une bande dessinée qui était vraiment très sympa il s'agit du détective du bizarre de Guillaume Bianco donc c'est Billy Brouillard et la chasse aux fantômes aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose c'est une BD je crois qui était sortie pour à peu près la période d'Halloween ou juste après je sais plus dedans on a la chance d'avoir une petite comment ils appellent ça une loupe à double vue à trouble vue pardon une loupe à trouble vue et en fait si j'arrive à la sortir donc vous la prenez et vous allez regarder toutes les petites zones rouges parce que dans les petites zones rouges vous avez des choses à découvrir grâce à votre loupe vous vous doutez que ce petit accessoire a fait son petit effet moi la grande enfant que je suis à jubiler j'ai adoré regarder chacune des zones rouges avec dans cette histoire on va retrouver Billy Brouillard je vous avoue que je n'avais pas du tout lu de Billy Brouillard avant cette bande dessinée et je n'ai eu aucun problème à me plonger dans l'histoire parce que tout est rappelé au début donc il n'y a aucun souci vous pouvez directement commencer par le détective du bizarre on va apprendre à connaître ses petits amis qui sont somme toute très particuliers on va avoir un feu follet on va avoir un vampire enfin voilà un fantôme bref là dans cet opus on va partir à la chasse aux fantômes avec ce nouveau personnage qu'on vous introduit et c'est vraiment très bien fait j'aime beaucoup au niveau graphisme c'était aussi très sympathique je vais vous montrer un peu ça voilà c'est méga ambiance Halloween je vous l'avoue c'était sympa je ne voyais pas trop vers où on allait il y a un petit rebondissement à la fin pour le coup ça m'a beaucoup plu je pense que ça plaira à beaucoup d'enfants mais aussi beaucoup de grands enfants comme moi parce que j'avoue que ça m'a beaucoup plu comme je vous l'ai dit je remercie vraiment la maison d'édition de me l'avoir envoyé du coup voilà c'était une bande dessinée très sympathique alors j'avoue j'étais plus trop dans l'ambiance d'Halloween mais la chasse aux fantômes et tout ça c'était vraiment bien fait niveau graphisme je vous avoue que ça m'a fait bizarre d'avoir des images comme ça là c'est peut-être même la même planche que ce que je vous ai montré tout à l'heure et surtout au début ce que j'aime bien c'est qu'on a le journal de la nuit qui reprend absolument tout et qui est ponctué de petites touches d'humour mais tellement bien faites je me suis marrée toute seule en fait donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à feuilleter cette bande dessinée parce que c'était vraiment très sympathique comme lecture j'ai passé un très bon moment cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que la semaine prochaine je n'aurai pas de nouvelles déceptions à vous présenter parce que vraiment ça me touche quoi quelque part en fait je m'attendais tellement à avoir un coup de coeur ou une très bonne lecture avec ce roman que je suis trop déçue en fait voilà j'espère que ça n'arrivera pas toutes les semaines un petit pouce bleu un abonnement ou même partager la vidéo ça me fera vraiment très plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501